Alors je vais dire Paris Climat 2015 pour montrer que la France va accueillir cette grande conférence mondiale en 2015. Mais cela dit, tous les gens que j'ai vus étaient très heureux que ça ait lieu en France. Ce matin, l'ensemble des pays du monde, 194 pays plus la France, ont désigné la France pour accueillir en 2015 la grande conférence internationale sur le climat. C'est un honneur parce qu'ils n'ont pas choisi la France par hasard, mais c'est aussi une responsabilité extrêmement forte parce que vous connaissez les ravages du dérèglement climatique avec des conséquences sur le réchauffement, sur la fonte de la calotte cassière, l'étendue du désert, toute une série de... Et il faut absolument stopper cela. Nous avons deux ans pour préparer cette conférence. Nous allons le faire avec à la fois Pascal Canfin, Philippe Martin, Nicolas Hulot qui va beaucoup nous aider, l'ensemble des pays du monde, les Nations Unies, la société civile, les ONG. Et c'est à Paris que doivent être prises les décisions qui, nous l'espérons, vont permettre de ne pas aller au-dessus de 2 degrés d'augmentation du climat. Donc c'est une responsabilité extrêmement lourde, c'est très difficile, mais il en va de la survie de l'humanité. Deux ans, ce sera suffisant pour mettre tout le monde d'accord ? Ça va être une des difficultés. Entre-temps, vous savez qu'aujourd'hui se termine la conférence de Varsovie, l'année prochaine la conférence de Lima, il va y avoir des étapes, il va y avoir un sommet aux Nations Unies au mois de septembre, et puis il va y avoir beaucoup de rencontres de toutes sortes. Et nous, nous voulons nous appuyer vraiment sur l'ensemble des gens de bonne volonté à travers le monde. Ça va être compliqué, je ne le cache pas, mais il y a un travail à faire et on ne peut pas échouer. Le problème n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Le problème, c'est de créer toutes les conditions les plus favorables, d'écouter les arguments de ceux qui partagent nos objectifs, mais pas forcément nos modalités. La question aussi, c'est qu'on a beaucoup montré la voie où il ne fallait pas qu'on aille. Peut-être que la France peut contribuer à montrer la voie que l'on peut prendre et qu'il y a aussi un chemin, qu'il y a un chemin économique, qu'il y a un chemin du futur. Moi, je descends à l'instant de l'avion, j'ai rencontré les autorités du Vatican. Nous aurons le soutien du Vatican pour faire de 2015 un succès. C'est vrai que la tâche est difficile. Le contexte n'est jamais favorable. La plupart des interlocuteurs que nous rencontrons ont tous de bons arguments pour faire plus tard, mais il y a aussi de très bons arguments pour faire immédiatement. Ceux qui n'ont que le facteur économique en tête doivent tenir compte aussi que les changements climatiques impactent déjà nos économies. Mais sur le facteur humain, je rappelle simplement avec ce qui s'est passé aux Philippines, ce sont maintenant des centaines de milliers de personnes qui sont directement affectées et des millions de personnes qui sont projetées chaque année dans des obligations de déplacement. Donc voilà, les changements climatiques, c'est déjà une réalité pour bon nombre d'humains. Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité majeure et que toutes les autorités de conscience, tous ceux qui peuvent interpeller les responsables politiques, mais également les citoyens, doivent s'unir pour faire de Paris un succès. On n'a honnêtement pas le choix, mais la tâche est très difficile. À la limite, je dirais que quand nous avons été à Copenhague, nous sommes partis assez confiants. Là, nous partons conscients que la tâche est difficile, mais j'espère que nous allons inverser justement la tendance. Merci à vous. Merci à vous.